Pour ce qui est du travail qui associe à la fois des bénévoles, des habitants du territoire sur lequel on travaille, et les salariés de l'équipe permanente, c'est l'équivalent de six personnes qui travaillent de façon permanente à derrière l'UBLO, ce qu'on essaie d'imaginer c'est que c'est trouver la finalité qui est commune. La finalité commune c'est le projet de l'association et du coup on travaille tous avec pour perspective d'atteindre cette finalité. L'idée c'est que les bénévoles ne viennent pas travailler au service des professionnels parce qu'on avait une partie de notre travail qui était dédiée à l'objet même de l'association qui est l'accompagnement de la vie artistique, la diffusion de spectacles et en même temps on avait une partie de notre travail qui était dédiée à l'animation elle-même du projet et du coup à des valeurs qui tiennent peut-être plus de l'éducation populaire mais qui sont la participation des habitants au projet. Et finalement à partir du moment où on pose ça, ça met chacun des salariés en situation d'animation ou en tout cas en situation de relais et de travail avec les gens. Et les mettre dans cette situation c'est déjà accepter pour eux que les bénévoles ne sont pas un poids organisationnel, qu'ils ne viennent pas travailler seulement pour rendre service à l'équipe permanente mais qu'ils viennent avec et que nous on accompagne la mise en oeuvre de leur travail. Et je pense que ça change tout le rapport une fois qu'on a compris ça. Donc il n'y a pas d'enjeu de pouvoir entre les bénévoles et les salariés chez nous parce que le pouvoir, ce n'est pas à cet endroit là qu'il se trouve en fait, mais parce que le projet est partagé et il est en premier lieu équilibré entre nous. Sur les moments de festival et les périodes où on accueille énormément de bénévoles, en tout cas énormément, à notre mesure, 100, 120 bénévoles, ça commence à faire un petit peu de monde quand même. Alors tous ne sont pas investis de la même façon, tous n'ont pas la même ambition à travers le projet. Néanmoins, ça fonctionne et c'est peut-être un petit peu différent mais ça met de toute façon encore plus les salariés et les permanents de la structure derrière l'huglo en situation d'animation du coup. Ce que les bénévoles reconnaissent aux salariés, c'est leur rôle, c'est leur compétence, leur savoir-faire et finalement ce que les salariés reconnaissent aux bénévoles, c'est la capacité à accompagner le projet, à le comprendre, à le partager, à en être des militants. Les deux sont indissociables mais non, il n'y a pas de difficultés majeures, ça change un petit peu juste les rôles, les rôles de chacun. La problématique particulière, en tout cas celle qu'on fuit, qui n'est jamais très loin, c'est la distance qui pourrait s'installer entre une équipe permanente professionnelle qui a des savoir-faire très particuliers, très techniques et précis et des bénévoles qui sont parfois plus distants de la conception quotidienne du projet. Et ce que j'essaye d'éviter, c'est le retour de professionnels qui pourraient dire, mais face à l'ampleur de notre travail, face à l'ampleur de notre engagement, on est sur des métiers assez chronophages, les bénévoles ne comprennent pas le labeur que c'est de faire le travail que je fais, etc. Il y a une espèce de distance comme ça qui s'installe. J'essaye de fuir ça en fait, j'essaye que ce sentiment-là ne s'installe pas. Et pour pas qu'il s'installe, il faut reconnecter en fait tout le temps les bénévoles avec l'engagement des professionnels, accompagner l'engagement des bénévoles, etc. Et comprendre ce que chacun fait, c'est la meilleure solution pour travailler ensemble de toute façon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...